allez on commence un gros morceau le dernier gros morceau en tout cas sur notre chapitre nous des triangles qui est le théorème de d'abord on a déjà fait c'est thalès et oui la grosse nouveauté des troisièmes le gros morceau des troisièmes c'est thalès mais on va voir qu'en fait on a déjà un peu fait dans les compétences d'avant on va voir ça tout de suite je vais pas trop spoiler regardons déjà un petit peu notre sujet ici on a une figure un peu bizarre moi je vous ai dit qu'on était dans l'état on se ressemble pas trop à des triangles on voit juste des droites on a trois quatre droits pardon des droits qui ont l'air parallèles ou voir tout ça donc là on nous demande d'écrire l'égalité du théorème de thalès dans ce cas de figure ok donc là il manque une petite information parce que dans l'énoncé moi que j'ai pas trop la place mais il ya une information importante qui est e i et al les deux droites là qui sont parallèles et bien sûr sinon ça va pas le marché alors avant de rentrer dans le vif du sujet faire l'égalité de thalès on a peut-être là c'est la première vidéo on a déjà commencé à parler du théorème de thalès on déjà on va parler de la configuration dans laquelle on est donc vous allez voir qu'en fait il ya un rapport quand même avec les les triangles mais pour l'instant pas tout de suite on voit quoi déjà on voit des droites on a quatre droits je vous ai dit on peut les nommer si vous voulez donc j'ai hop là d1 par exemple des deux on peut lui donner les noms qu'on veut mais moi je les appelle comme ça et la chose importante qui était pas très bien noté dans l'énoncé mais qui sera bien précisément dans vos énoncés c'est que des trois et parallèles à des quatre mensures ok ou bc est parallèle à des e c'est juste pour noter que c'est bien des des droites c'est pour ça que j'ai mis des petits dés mais on n'est pas obligé c'est parce que des fois quand on a des b c e d on pourrait dire c'est un parallélogramme ou autre chose là on est bien sûr des droites ok donc on a deux droites parallèles et ces deux droites parallèles elles sont pas parallèles à d1 d2 par exemple si j'avais des trois et des quatre par là des deux on pourrait pas faire un thalès cas ça c'est autre chose donc on a à la fois d1 et d2 qui sont séquants ok et des trois et des quatre sont parallèles entre elles et séquants aussi à d1 et d2 d'accord vous avez la configuration en tête ça c'est important de bien comprendre ça et puis après on peut parler de thalès alors maintenant le théorème de thalès il dit quoi il dit que si on est dans ces configurations là donc là vous aurez dans vos cours à vous plusieurs façons de noter c'est par exemple à ces e alignés et à bd alignés dans le même alignement c'est de droite séquente bien sûr et à la fois baisser et des eux parallèles ok donc là on réitère juste qu'on a dit avant et qu'est ce que j'ai mis en évidence là avec en vert ou en bleu selon votre vue a e d un triangle et à bc ou acb ça dépend dans le sens il n'y a pas de sens pour nommer ces triangles là mais il ya un triangle en tout cas un petit triangle et un grand triangle ça c'est la configuration ni c'est des triangles emboîtés ok j'ai le triangle orange abc qui est emboîté dans ad ça marche c'est clair donc qu'est ce qui nous dit le théorème de thalès il nous dit que si je prends la longueur ad sur ab et là il faut bien comprendre que c'est des longueurs c'est pas bien précisé mais c'est compris en cas c'est des longueurs ok c'est comme si le segment on a la longueur du segment et si j'ai ad sur abc la même chose que à eux sur ac c'est la même chose que des eux donc le la longueur ici parallèle à celle là ok donc deux sur baisser donc en fait c'est le ratio là c'est là la action c'est exactement la même chose on a la même ratio ok donc on a la même proportionnalité oui bien c'est ça que je voulais vous voir c'est qu'un rapport avec la proportionnalité d'accord donc là qu'est ce qu'on a fait au début rentrer une partie du chapitre c'était les triangles semblables et on avait c'est ce fameux a prime sur b prime sur ab a c'est à prime c'est prime sur ac etc voilà donc c'était les longueurs qui se correspondent si on faisait si les plans sont semblables une proportionnalité des longueurs les angles de rapide ils sont ils restent les mêmes mais les longueurs peuvent grandir ou c'est le fameux facteur k 1 agrandissement si le cas est super 1 et diminution si c'est inférieur à 1 d'accord donc vous voyez qu'en troisième en fait il ya la proportionnalité qui se retrouve un peu partout les se retrouvent dans les triangles avec les trans semblables avec le thalès on va voir c'est en fait thalès c'est quelque chose de sous jacent pour moi je dirais des triangles semblables mais voilà c'est dire en tout cas c'est des configurations très spécifiques donc qui est celle là voilà une version très spécifique où on peut faire des sens en bas c'est ma façon de l'expliquer après on peut voir voir dire c'est quelque chose d'appart mais pour moi c'est très ensemble on voit avec les fonctions affine linéaire on voit avec les proportionnalités avec de grandeur on le voit avec l'agrandissement réduction donc c'est un truc assez donc il faut bien comprendre ce concept de proportionnalité de ratio et si on comprend bien ça une bonne partie de troisième qui repose nature alors je reviens sur ma petite égalité ici ceux qui sont bons en équation en égalité de fraction et c'est si on a des égalités de fraction on peut avoir aussi une inversion du numérateur et dominateur qu'on a le droit c'est à dire que je peux avoir ab sur ad ac sur ae et bc sur de ok c'est l'autre façon de l'écrire le la relation de thalès ok donc il n'y a pas une seule façon d'écrire faut juste garder en tête qu'il faut toujours avoir soit les grandes longueurs sur les petites longueurs c'est ma façon moi si je le fais toujours rendent en l'air ce petit longueur mais on peut faire l'inverse on peut faire petites longueurs sur grande longueur mais il faut pas mélanger faut pas mélanger à chaque si je fais des grands longueurs des petites longueurs je peux pas faire petites longueurs sur un longueur ok donc si j'ai ad sur ab je peux pas faire à c sur ae je peux pas dire c'est égal ok donc soit vous mettez que les grandes longueurs numérateurs sur petites longueurs j'espère c'est clair c'est bon ça donc apprenez à baisser le but de ces sept compétences et apprendre à bien écrire ça dans un sens ou dans l'autre et montrer l'égalité alors donc si je reprends ma première configuration je l'ai dit en triangle emboîté la con la condition du terme de thalès dans la place et que les deux droites la bcd soit parallèle donc si c'est parallèle c'est à dire si je le décale comme ça bon ça reste parallèle et si je le mets là bon ça reste parallèle ok et si je le mets de côté ça marche aussi ok je suis dans la prolongation de la droite je suis dans la progression de la droite j'ai deux droits de parallèle de droite séquence ça marche peut faire attention c'est pour ça je voulais re synthétiser là bon là j'avais déplacé d'eux mais là j'ai placé de baisser qu'est ce qui se passe par rapport à mon bc qui était là pardon mais il ya une inversion en fait des lettres pour que cette relation soit toujours la même même avec cette configuration qu'on appelle le papillon parce que vous voyez c'est un petit deux papillons voilà comme ça où on peut moi j'appelle ça ne s'habiller des fois on fait penser à un salier bref en fait on retrouve quand même deux triangles d'accord mais pour que ma relation moi comment j'ai exprimé les ad sur ab à eux sur ac ce soit cohérent il faut que ce soit toujours les points alignés ici les points alignés sinon voilà c'est pour ça qu'il ya une aversion de bc par rapport à celle ci ok en fait les lettres que j'ai mis moi vous aurez peut-être vous dans notre corps d'autres lettres 1 attention il faut pas être figé sur des lettres bien précises c'est le concept qu'il faut gagner en fait ok c'est les points alignés on les travaille ensemble les points alignés de la droite on travaille ensemble ça fait des ratios de fraction ce qui est une fraction pardon et les parallèles ensemble ok parallèle ensemble les points alignés pour aligner ok alors si on reprend le petit sujet on a envoyé on j'ai complètement changé les lettres pour justement vous habituez à jouer avec ces lettres et là il faut écrire l'égalité avec ça donc il ya encore une fois une infinité enfin non finité peut-être pas une infinité mais il ya plusieurs manières de le noter donc moi vous avez vu ainsi je me suis un peu amusé j'ai mis g a l i l e e les lettres de galilée bien sûr et on va écrire allez on va continuer allez on rencontre un peu de papier on fait un peu on le fait au brouillon alors peut-être baisser moi un petit peu mon l'épaisseur de mon crayon donc encore une fois plein de manières de l'écrire moi ma manière à moi c'est de mettre les grandes longueurs sur les petites longueurs je vais commencer par exemple avec gi alors je vais mettre gi alors gi c'est la même chose que ligé je pense que votre propre pas vous tapez sur les droits si vous mettez il n'y a pas de sens parce que c'est des longueurs qu'il n'y a pas une histoire de sens donc j'ai g i sur g a ok c'est les points qui sont alignés c'est agir ou il ya g voilà l'autre droite donc avec les points alignés c'est lg jeu pour regarder logique je m g e g en premier g e sur g l ok donc encore une fois grande longueur ce type longueur et enfin les droits de parallèle pour moi ça c'est clair que c'est eux qui est plus grand que l'âme de mettre le i sur l ok ça vous va c'est une manière d'écrire la relation de thalès alors excusez moi parler écrire un temps c'est difficile pour moi voilà si alors je le fais vite fait mais on aurait pu mettre ga sur gi c'est égal à gl sur ge et c'est égal à la voilà pour que ce soit clair sur ce que je disais à l'oral tout à l'heure ça ça on a droit d'écrire c'est juste qu'il n'y aura pas le même facteur k pourra par rapport à la proportionnalité mais avec thalès on raisonne pas finalement en facteurs voilà on n'est pas dans le registre proportionnalité d'un théorème de thalès qui est plus vieux mais en fait la globalité ce serait très ensemblable ok pour bien avoir tout ça clair en tête et en bonne fois aussi on pourrait on aurait pu mettre ag sur ig voilà ça c'est l'ordre des lettres n'a pas vraiment l'importance c'est surtout la longueur sur quelle longueur ok donc entraînez vous bien à faire ces petites relations à bien écrire les lettres sur les bonnes lettres avant de foncer sur les applications numériques parce que le problème qu'on a souvent une troisième seconde aussi beaucoup d'élèves en maths et de toujours vouloir faire bim les calculs les calules les calculs mais là vous avez vu que sur le théorème de thalès faut déjà bien préciser bien maîtriser ces petites relations ok est ce que je suis dans une configuration papillon dans une configuration j'ai mis dans les triangles emboîtés est ce que c'est c'est voilà il faut bien s'habituer à bien avoir ce schéma en tête entraînez vous sur les exercices et prochaine vidéo vous avez compris on fait les applications numériques on va chercher les calculer des longueurs à l'essai